coucou les haussiens alors petite vidéo pour vous présenter ma sélection de leurres aliexpress et caperlan pour la pêche de la perche cet été j'ai fait quelques petits trouvailles qui ont l'air sympathique j'ai pas tout testé mais il y en a que j'ai testé et qui franchement fonctionnent très très bien donc c'est des leurres qui sont qui fonctionnent qui bougent vous pouvez acheter sans aucun souci alors on va commencer par les caperlans parce que ça c'est des la base tout le monde peut aller rapidement chez d4 acheter ces leurres là alors tu as les deux inévitables alors ça c'est des vrais tueries vraiment ça coûte pas cher ça coûte de balle la cuillère l'éternel cuillère pour la perche ça marche toujours bien avec cet effet mat brillant comme ça là que ce soit en doré ou en argenté c'est une véritable tuerie machine sur les perches quand vous trouvez sur un banc c'est bon ça marche hyper hyper bien taille 2 c'est hyper universel vous pouvez bien taper de la perche du petit black bass du cheven donc franchement taille 2 c'est le top voilà chez caperlans ensuite je suis pris un petit spin spin 1 un spinner voilà avec un instant double double derrière tu peux changer un simple qui te donner avec exemple et un petit spinner comme ça 5 grammes qui est aussi très intéressant pour la perche et le cheven ça marche aussi très très bien ce type ça coûte encore une fois pas cher c'est pour ça que je les présente et franchement voilà il ya des fois il ya pas besoin d'aller chez les express c'est pas beaucoup plus cher chez décathlon sur ce type de leurre simple franchement c'est de la qualité vous avez ça partout rapidement donc voilà pour une fois pas de les espèces pour une fois le cas perlant source et de leur simple franchement font taf au niveau prix rapport qualité prix a rarement mieux voilà ensuite on va aller dans les leurs un peu spécifique où j'ai un peu chine et j'avais un peu les dernières nouveautés alors moi j'adore la pêche en surface on a beaucoup de wooper plopper des choses comme ça sur les fraises beaucoup de grosses taille on arrive à partir du 90 on arrive beaucoup et jusqu'à 150 on peut le trouver rapidement sur les espèces par contre les petites tailles on les trouve on ne trouvait pas trop et là je tombais sur 3 3 et 3 en fait wooper plopper enfin dans le style en tout cas si tu veux qui sont équivalents du 60 voire plus petit pour le kingdom là tu vois avec la petite hélice c'est un 35 flottant ça c'est un 60 ça ça fait un prix équivalent votre peuple père c'est impressionnant ça prend du fish ça prend du la perche et ça prend du cheven et là tu as le même aussi en 60 mais plus allongé donc c'est une autre vibration à tester je n'ai pas encore vraiment testé celui là on fera de toute façon un comparatif de tous ces vos peurs popper dans une autre vidéo avec le son pour regarder un peu la différence avec un vrai parce que j'ai aussi des vrais donc voilà les popper ça marche aussi très très bien sur la perche pour rester dans la surface vous avez aussi les stick bed chez un and house en 70 qui sont très très bien très très beau fini bien piquant et qui fonctionne très très bien aussi sur la perche de cette taille là ça peut encore une fois est très polyvalent mais sur les perches ça fonctionne très très bien donc on a fait ça on a fait ça maintenant passons à la on va dire allez les poissons nageurs donc on reste sur les petites tailles et encore une fois sinon c'est pas rigaud là j'ai une petite obité qui est arrivé c'est un le fish c'est un apparemment c'est un leur japonais qui est madame china super un tout petit fish qui est un tout petit leur qui fait trois grammes trois grammes je crois dans ces eaux là qui fait hop quatre centimètres qui est très léger avec des petites billes à l'intérieur tout ça c'est pour le lest et pour l'envoi c'est pas bruiteur par contre ça c'est bien que des fois sur les perches éduquées dès que c'est bruiteur tu touches rien en peine donc là c'est bien le fait que ce soit pas bruiteur là j'ai hâte de le tester ça peut être vraiment sympa et avec la petite davette je pense que c'est juste sur la surface doit pas bien beaucoup descendre donc ça peut être hyper intéressant dans ce même registre tu as celui ci qui est vraiment très très bien j'ai pris beaucoup de perches avec j'ai pris des truites aussi encore en 35 c'est à peu près la même taille ouais voilà encore en 35 qui fonctionne très très bien les ardillons sont très piquants les et franchement ça nage hyper bien hyper 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 serré et ben pour le coup j'ai eu beaucoup de réussite là dessus encore une fois leur science silencieux ça peut faire la différence sur les coins très pêchés là tu as un genre de biggie avec une légère petite vie écoute voilà c'est pas encore énorme là tu as une bavette qui est plus grande ça va un peu plus profond ça a une âge un peu plus chaloupé plus ample c'est quand même pas le même profil tu vois donc ça ça marche aussi bon c'est un bon un chemin les perches bon ça ça mort aussi c'est pas voilà ça c'est juste pour vous dire qu'il ya aussi des tillers sur aliexpress le petit dernier là de chez un garlure qui disent qu'ils ont des hameçons vmc dessus est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai c'est en chine donc voilà que je viens d'avoir donc qui fait quatre grammes 36 mm plongée je pense que dans les cinq ouais voilà c'est ça 40 centimètres à 80 cm légèrement bruiteur assez grave un pas d'aigu assez grave jolie correlation jolie finition franchement à ça ressemble pas mal des vmc quand même les tripes donc une très très belle finition regarde comme c'est joli ça brille et une certaine profondeur en dernier donc je trouve ça je trouve ça vraiment sympa donc ça les petits peine vous pouvez y aller tranquille ça fonctionne super là vous avez la grosse armada là c'est pour déplacer de la flotte ça fait du bruit plutôt aigu là c'est pour les grosses grosses perches qui sont un peu énervé les blagues basses encore une fois ça fait du bruit ça peut faire venir de loin mais ça aussi peu à frayer dans les endroits très pêchés donc un peu à tester voilà c'est un peu tout ça faut du bruit heures du pas bruit heures il faut adapter vos différentes profondeurs là c'est plutôt pour la subsurface là c'est déjà plus profond là également donc faut un peu à varier c'est pour ça que j'ai un peu varié ma boîte de pêche ensuite vous allez avoir des lipless donc vibrant ou pas alors celle ci elle est magnifique c'est l'un vibrante avec une petite une petite très rarement ses yeux le vernis est super épais bon celle ci j'ai pris la grande taille fait 21 grammes un piquant mais vraiment cette finition elle est vraiment superbe cette lame là j'ai hâte de la lancer plutôt dans les profonds mais là profond les choses comme ça 21 grammes ça commence à pouvoir se lancer très très loin il va pouvoir aller pêcher au fond mais vraiment une super belle lame tout ça encore une fois tous les liens seront dans la description vous pourrez aller voir tout ça et puis faire votre choix différents grammages différentes tailles donc moi je trouve que la finition vraiment c'est génie enfin 55 mm mz 55 franchement une très très belle trouvaille en termes de l'âme ensuite vous avez les lipless donc ça c'est du tsu 5 20 grammes je crois 55 est c'est une qui n'est bien sûr donc ça 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 fonctionne ça c'est vraiment pour chercher en bas c'est vraiment du beau leur encore une fois de chez tsu nidia très très beau leur et puis ça c'est la version on vient naturel un peu plus massive un peu plus légère plus grande moins plus légère de chez gota je crois et encore une fois la belle finition un bon piquant les deux sont bruites voilà donc ça a varié un peu avec la lame qui elle sera silencieux mais ça encore c'est plutôt pour les fausses les grands lacs parce que faut ramener assez rapidement si vous voulez pas que ça aille profondément voilà et enfin les jigs donc les jigs on va commencer par vraiment le meilleur pour moi qui est le istar donc il ya plusieurs tailles ici c'est 3,5 grammes c'est livré comme ça dans un petit donc c'est acida ça vient et c'est vendu par istar une petite boîte comme ça avec ton jig j'en ai des usagers mais je voulais te montrer comment c'était bien ton jig alors c'est un grand jig c'est vraiment un grand jig 3,5 grammes avec l'anti l'anti herbe il te donne le petit leur derrière donc tu peux le mettre tac voilà donc il est prêt à pêcher et il te donne même je pense un truc à mettre dans le leur pour bruit et tu vois pour lancer et le bruitage donc tu peux le je pense le mettre j'imagine qu'il parle là dedans ou sur le leur faut que je regarde ça encore très vraiment mais voilà c'est pour ajouter du poids et je pense du bruit en état des billes comme ça mettre ça dedans donc franchement istar super jig voilà les flanelles sont assez extensives c'est encore une fois c'est des leurres qui ne vaut pas beaucoup plus que 5 euros tout ça là tu as le gig on va dire plus classique que j'ai mis avec un tenta cherry press ici c'est du 5 grammes là en couleur on va dire fire tiger donc plus typé et puis j'ai pris une couleur aussi naturelle de chez lui de chez bradadadjigedlure de chez hulk de chez w je ne sais pas qui est je ne sais pas qui est la lettre je vais mettre tout ça encore une qui aussi est pas mal parce que ça fait des voilà on regarde ça tu as aussi l'anti accrochage c'est qu'une grosse c'est le corps de la piano tout simplement tu as une belle robe aussi ça ressemble un peu à l'istar c'est un peu plus cher, celui-là il a 2,45 je crois celui-là il a 3, mais voilà 3,5 grammes, je crois que ça fait des jolis jigs et avec ça, si vous chopez pas de perche les garçons ou les filles c'est qu'il n'y a pas de perche dans votre dans votre coin de pêche, tout simplement yo yo yo, j'oublie un truc j'oublie les petits spin tail important pour la perche, donc ça c'est des petits leurres que tu utilises pour faire du power fishing pour couvrir des grandes zones parce que ça s'envoie loin, c'est dense et voir s'il y a des poissons d'actif, voilà, si tu prends pas trop de poissons à ça, ou t'as pas trop de touches bah t'es parti pour gratter pour gratter faire des pêches un peu plus lentes, voilà donc là c'est du Bellux un joli petit spin tail en 5 grammes avec une jolie queue ronde, puis t'as des autres aussi dans Bellux, ici t'as des ameçons qui sont doubles, pas des tripes mais des doubles voilà, en 12 grammes avec une belle queue là, tu vois, assez volumineuse faut dépasser plein mal d'eau mais ça paraît, tu as le même en 7 grammes la finition est vraiment sympa et ça, ça marche bien aussi pour les perches nettoiles, voilà, maintenant cette fois-ci j'ai rien oublié j'espère, voilà, à toutes j'ai rien oublié j'ai rien oublié